par le Bitcoin. Alors je précise que je travaille à la Cour des Comptes, mais que ce que je vais dire n'a rien à voir avec la Cour des Comptes. La Cour des Comptes, c'est une juridiction indépendante qui contrôle l'État et qui n'a rien à voir avec le Bitcoin et la blockchain, pour l'instant. Donc moi, je m'intéresse au Bitcoin et je pense que quand on découvre le Bitcoin, il y a trois phases successives. La première, c'est l'indifférence. La deuxième, c'est le ricanement. Et la troisième, c'est le vertige. Et aujourd'hui, la plupart des commentateurs sont bloqués à la phase ricanement. Et une des modalités du ricanement, c'est dire blockchain, bien, Bitcoin, mal. Et en fait, moi, je suis persuadé que l'avènement des crypto-monnaies en général et du Bitcoin en particulier, c'est un événement historique. Mais comme il a lieu en ce moment, on a beaucoup de mal à s'en rendre compte. On a besoin de prendre du recul. Donc c'est ce que je vais essayer de faire avec vous pour vous dire, à mon avis, pourquoi on a du mal à comprendre le Bitcoin et pourquoi c'est important et pourquoi il faut s'y intéresser. Alors, c'est difficile à comprendre. D'abord, parce que c'est compliqué d'un point de vue technologique. Moi, quand j'ai découvert la cryptographie asymétrique et le minage par la preuve de travail, j'ai eu un peu de mal. Et puis, c'est aussi compliqué parce que ça touche la monnaie. Et la monnaie, c'est une des institutions les plus anciennes de l'humanité. Et en même temps, c'est une des choses les plus inconnues du grand public. Les scientifiques, les juristes, les économistes, les historiens ont énormément travaillé là-dessus. Mais nous, qui ne sommes pas ces gens-là, nous avons du mal à comprendre ce que c'est que la monnaie. Est-ce que vous vous souvenez d'un professeur à l'école qui vous a fait comprendre ce que c'est que la monnaie ? Est-ce que vous vous souvenez si vos parents ont réussi à vous expliquer ce que c'est que la monnaie ? Non. Moi, non. Ce qui fait que je pense que nous avons en tête des préjugés, des idées reçues, des a priori sur la monnaie. Par exemple, on pense que la monnaie, c'est ce dont l'État nous dit que c'est la monnaie. Et là, on fait une confusion entre la définition juridique et le concept logique de monnaie. Ou alors, on a des a priori du style, l'inflation, c'est bien, la déflation, c'est pas bien. Ou 2008, c'est la crise du capitalisme. Mais finalement, on va pas tellement plus loin que ça. Si on va plus loin que ça, on se rend compte qu'en fait, il y a des gens qui ont intérêt à ce que le grand public ne sache pas ce que c'est que la monnaie. La monnaie, c'est un enjeu de pouvoir. Donc il y a des discours sur la monnaie et il faut essayer de les surmonter. Et moi, je trouve qu'il y a une méthode qui est utile pour comprendre ce que c'est que la monnaie, c'est l'école autrichienne. C'est un courant d'analyse philosophique et économique qui date de la fin du 19e siècle, qui est représenté par des grands penseurs, un des plus connus est Hayek. Et pour moi, si Bitcoin est aussi difficile à comprendre, c'est pour deux raisons pour ce qui concerne la monnaie. Premièrement, ce que Bitcoin représente, c'est une accélération foudroyante du progrès technique dans un domaine, la monnaie, où le progrès technique, d'habitude, met des millénaires à progresser. Et là, Bitcoin, c'est une accélération comme il n'y en a jamais eu dans l'histoire de l'humanité. Ça, c'est la première raison que je vais développer. Et la deuxième raison, c'est que l'avènement du Bitcoin met un cran d'arrêt à un processus très lent, lui aussi multiséculaire, par lequel les pouvoirs publics et les États ont accru leur emprise sur les monnaies. Bitcoin met un cran d'arrêt à cette évolution. Et c'est la deuxième raison pour laquelle, pour la plupart d'entre nous, c'est très difficile de comprendre ce que c'est que le Bitcoin. Donc la première raison, l'accélération foudroyante du progrès technique. Je vais faire un petit récapitulatif sur l'histoire de la monnaie. Très rapide, je vous promets. À l'origine de la monnaie, il y a le fait que les hommes échangent. Ils ont compris très tôt, dès la préhistoire, qu'ils avaient un niveau de vie plus élevé s'ils échangeaient plutôt que s'ils essayaient de tout produire eux-mêmes. Donc pour échanger, il y a le troc, mais ils ont compris très vite que la monnaie, c'était plus intéressant que le troc. Ils ont trouvé un intermédiaire d'échanges pour échanger leurs objets. Parce que ça permettait de rendre les échanges plus efficaces. Pour ça, ils ont choisi, ils ont essayé de trouver des choses qui pouvaient servir de monnaie. Il fallait que ces choses soient solides, qu'elles résistent au temps, qu'elles soient divisibles, qu'elles soient fongibles, et qu'elles soient en quantité relativement limitée. Donc ils ont utilisé des coquillages, des petits galets, toutes sortes de choses, parfois des grains de maïs. Et très vite, au cours des siècles, ils sont arrivés aux métaux précieux. Ils se sont rendus compte que c'était les choses les plus utiles pour servir de monnaie. Ensuite, il y a eu l'apparition des banques. A l'origine, les banques, c'était des établissements de dépôt, où les gens déposaient leurs métaux précieux. Et les banques, c'était des entreprises qui se rémunéraient contre le service qu'elles offraient pour protéger, pour assurer la sécurité de ces métaux précieux. Et puis ensuite, on a inventé des certificats de dépôt. C'est-à-dire que plutôt que de sortir ces pièces d'or pour acheter des choses, on échangeait des titres, des papiers qui garantissaient qu'on possédait bien les monnaies précieuses. Donc ces certificats de dépôt, c'est comme ça qu'ils ont donné des sens aux billets. Et puis ensuite, on a inventé les chèques. Les chèques, c'était « je donne l'ordre à ma banque de transférer ma propriété à telle autre personne ». Et ensuite, tout ça a duré des millénaires. Il faut vraiment voir ça. Ça a duré des millénaires. Chaque innovation prenait des siècles avant d'être acceptée, d'être comprise et d'être mise en œuvre. J'insiste sur ce côté-là, c'était très très long. Ensuite, dans l'époque contemporaine, le progrès technique en matière de monnaie, ça a été les cartes bancaires, les virements sur Internet. Mais ce dont on se rend compte, c'est que depuis 50 ans, à la différence de tous les autres secteurs économiques, le progrès technique dans le secteur de la monnaie est très lent. Il est même pratiquement fossilisé. Pourquoi ? D'abord parce que la monnaie et les systèmes financiers sont des systèmes centralisés. Pour assurer la sécurité des transactions, on a des institutions centrales. Et donc, comme elles sont centrales, c'est elles qui détiennent toute l'information, elles sont très vulnérables. Si on arrive à les pirater, il y a beaucoup à gagner. Donc, ces institutions doivent se protéger énormément. Et pour se protéger, elles n'ont pas intérêt à accepter l'innovation. Elles ont intérêt à garder des solutions anciennes. La deuxième raison pour laquelle il y a peu d'innovation dans le secteur de la monnaie et des systèmes financiers, c'est parce qu'il y a peu de concurrence dans ce domaine. Contrairement à ce qu'on croit, il y a peu de concurrence dans le secteur bancaire. C'est très difficile de créer une banque. Et donc, les banques ont peu intérêt à inventer des nouvelles choses, des nouveaux services qui vont rendre service aux consommateurs. Et dans tous les autres secteurs, en matière de télécommunication, de musique, de transport, de tout ce qu'on veut, en ce moment, il y a une accélération exponentielle du progrès technique, comme on n'a jamais vu dans l'histoire de l'humanité. Et dans le domaine de la monnaie, on ne voit pas cette accélération. Alors là, arrive Bitcoin. Qu'est-ce qui se passe avec Bitcoin ? Bitcoin, c'est l'intégration de quatre technologies. Ce n'est pas la blockchain. La blockchain, c'est une de ces quatre technologies. Les quatre technologies, c'est les réseaux peer-to-peer. Deuxièmement, la cryptographie asymétrique. Troisièmement, le minage par la preuve de travail. Et quatrièmement, la blockchain, c'est-à-dire le registre distribué. Pour moi, la manière la plus simple d'expliquer Bitcoin, c'est de se dire que, alors qu'auparavant, on avait des institutions qui centralisaient les échanges et la détention des titres de propriété, maintenant, on a une décentralisation du registre. On a un registre qui dit qu'est-ce qui appartient à qui, qui est décentralisé et dupliqué sur des milliers d'ordinateurs. C'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est que la modification de ce registre obéit à des règles, à une méthodologie très spécifique qui permet de sécuriser ce registre. Ces règles, en fait, il y a deux étapes. La première, c'est que ce qu'on appelle les nœuds du réseau, les milliers d'ordinateurs, vérifient automatiquement si chaque transaction est valide. Et la deuxième étape, c'est que les mineurs, si eux-mêmes sont convaincus que chaque transaction est valide, ils s'engagent en dépensant une énorme quantité d'énergie et donc d'argent pour être en concurrence les uns par rapport aux autres et pour gagner une rémunération en Bitcoin s'ils arrivent à résoudre le problème mathématique arbitraire qui est soumis. On pourra revenir après là-dessus. C'est la preuve de travail qui est un processus très très intéressant. Donc ça, en soi, c'est une innovation incroyable. Mais il faut voir que Bitcoin favorise de manière générale l'innovation dans le domaine de la monnaie pour quatre raisons. Premièrement, la décentralisation. Ça, c'est un lien avec ce que je disais tout à l'heure. Dans les entités centralisées, les banques ou les institutions centrales n'ont pas intérêt à expérimenter, prendre des risques, essayer des nouvelles solutions qui sont risquées. Là, n'importe quel enfant dans un pays en développement, un peu habile, s'il charge l'algorithme, il peut avoir une banque sur son téléphone et il peut innover, inventer des solutions, créer des choses, proposer des nouveaux produits financiers. Et donc, il y a une possibilité d'innovation qui est en train d'exploser en ce moment, qui est libérée. C'est comme si l'innovation dans ce domaine avait été contrainte pendant des siècles et qu'aujourd'hui, avec Bitcoin, elle explose littéralement. C'est la première raison. La deuxième raison, c'est que ces algorithmes sont open source. Ça veut dire que tout le monde peut les copier et modifier des paramètres. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a plus de 1200 crypto-monnaies qui existent. Vous et moi, on peut prendre cet algorithme, modifier quelques paramètres en estimant que ça va mieux répondre aux besoins des utilisateurs. Par exemple, créer plus ou moins de jetons, accélérer plus ou moins la vitesse de validation des transactions, etc. Et donc là, il y a une espèce de concurrence et de libération de l'innovation dans le domaine de la monnaie. Troisième raison, il y a une gouvernance très spécifique qui est très difficile à comprendre pour nous, qui sommes habitués au système centralisé où il y a un grand patron ou un président impérial qui prend la décision pour tout le monde et tout le monde applique. Là, c'est très différent. La modification de l'algorithme, elle se fait par consensus avec une équipe de développeurs qui sont cooptés uniquement au mérite et parfois, on ne sait même pas exactement qui c'est. Et quand les gens ne sont pas d'accord entre eux, il y a ce qu'on appelle un hard fork, c'est-à-dire que les gens modifient la blockchain et inventent autre chose. Et puis, la quatrième raison, c'est que cette monnaie, elle est programmable. Le Bitcoin, on peut lui mettre des conditions de temps, de nombre de signatures qui vont déclencher la transaction. Et puis, il y a aussi une composante d'eurodatage qui a plein d'applications. Et puis, on peut inventer d'autres blockchains où on va pouvoir programmer de manière encore plus sophistiquée les transactions. C'est comme ça qu'est née Ethereum et plein d'autres blockchains en ce moment qui donnent une explosion absolument historique d'innovation dans ce domaine. Donc ça, c'était la première raison pour laquelle on a du mal à comprendre Bitcoin, c'est que ça perturbe totalement une évolution multimillénaire qu'on avait tous intégrée en fait pendant. La deuxième raison, c'est que Bitcoin met un coup d'arrêt à l'emprise croissante des États sur la monnaie. Ça, c'est une analyse qui est typique de l'école autrichienne. Donc là aussi, petit retour en arrière sur la monnaie. À l'origine, la monnaie, ce n'est pas créée par les États. C'est quelque chose qui est né progressivement de l'action spontanée des individus qui expérimentaient, qui échouaient, qui inventaient des nouvelles solutions. Et progressivement, alors pendant des siècles et des siècles, on a eu des monnaies libres qui étaient créées par des individus. Et progressivement, les États, les monarques, les rois, les souverains ont accru leur emprise sur la monnaie et sur les systèmes bancaires. Parce que ça servait leurs intérêts. Je ne vais pas détailler ça ici, parce qu'il y a des livres entiers qui décrivent ces étapes. Mais une des premières étapes, c'est par exemple quand les rois ont commencé à imposer, qu'on mette un nom sur les monnaies. Avant, les gens échangeaient de l'or. Et puis progressivement, les gens ont dit « Ben non, on va mettre sur la pièce d'or l'ouïe. » Parce que je m'appelle l'ouïe. Alors que c'est de l'or qui est le même qu'en Allemagne. Mais en France, on a dit « Voilà, ça ne s'appellera pas l'or, ça s'appellera le l'ouïe. » La deuxième étape, ça a été quand les monnaies ont imposé le monopole de la possibilité de battre monnaie. Avant, n'importe qui pouvait battre des pièces. Et les rois ont dit « Non, c'est moi qui vais battre les pièces. C'est moi qui vais créer les pièces d'or. » Et ça, ça leur a donné la possibilité d'exercer quelque chose qu'on appelle le droit de seigneuriage. C'est-à-dire que progressivement, les monarques ont diminué la quantité d'or qui était présente dans chaque pièce tout en disant que en fait, la quantité était égale. Et ça leur permettait de faire un profit. Est-ce qu'ils empochaient la différence ? Ils pouvaient émettre plus de pièces. Et ça, ça servait à quoi ? Ça servait à financer le développement des États et notamment les guerres. Donc au cours des millénaires, les États se sont financés de cette manière. Ensuite, il y a eu une autre étape qui a été la réglementation croissante des secteurs bancaires. Au début, les banques, c'était des entreprises privées comme les autres. Elles étaient soumises au même titre de droit. Par exemple, si vous alliez chercher votre or à la banque et que la banque vous disait « Ah non, désolé, il n'est pas là, je ne peux pas vous le donner », c'était condamné très lourdement. En Catalogne, au XIVe siècle, le banquier qui ne pouvait pas vous rendre votre argent, il était décapité. C'était un crime extrêmement grave. C'était très grave. Et progressivement, les États... Alors, il y a des banquiers qui ont commencé à truander un peu. C'est-à-dire que quand vous déposiez votre or à la banque, ils vous promettaient qu'ils vous le gardaient, mais en fait, ils le prêtaient à quelqu'un d'autre sans vous le dire. Et ce que les États ont découvert, c'est qu'ils avaient intérêt à utiliser cette possibilité. Ils avaient intérêt à accorder des dérogations aux banques pour faire ce genre de manipulation. Et c'est comme ça qu'est né ce qu'on appelle le système des réserves fractionnaires. C'est-à-dire que dans les banques, aujourd'hui, les banques ne prêtent plus aux gens plus que ce que vous leur avez donné. Ce qui entraîne une explosion du crédit. Et jusqu'à l'époque contemporaine, des phénomènes très complexes qui font que les États ont intérêt à soutenir les banques parce qu'ils vont pouvoir s'endetter auprès d'elles. Ils ont intérêt à leur permettre de ne pas faire faillite si elles font n'importe quoi. Et donc, ça engendre un phénomène de déresponsabilisation des banques qui est progressif et qui aboutit à la période contemporaine. Au XXe siècle, il s'est produit quelque chose de nouveau. C'est la création des banques centrales. Aujourd'hui, on pense que les banques centrales, c'est une institution naturelle. En fait, non. C'est une institution extrêmement récente. C'est né à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle. Et comme par hasard, au début du XXe siècle, on a vu une explosion de l'instabilité monétaire dans le monde avec des fluctuations des cours des monnaies de plus en plus importantes, des crises monétaires de plus en plus importantes et de plus en plus destructrices et gravissimes pour la population. Ensuite, on est arrivé à une époque importante, 1971. C'est la fin de la convertibilité du dollar en or. Et à partir de cette date, on est entré dans une phase totalement inédite dans l'histoire de l'humanité où les monnaies sont créées à partir de rien. C'est-à-dire que les États ou les institutions auxquelles ils délèguent leur pouvoir, donc les banques centrales, peuvent créer de la monnaie sans limite, à partir de rien. ce qui me fait penser que les vraies monnaies virtuelles, ce sont les monnaies créées par l'État. Leur valeur ne repose que sur la confiance des gens et de temps en temps, cette confiance s'effondre et ça arrive dans certains pays. Et peut-être que ça nous arrivera aussi, ce n'est pas impossible. Ensuite, il y a eu une autre étape clé, c'est 2008, avec la crise financière et le début de nouvelles formes de politiques monétaires qu'on appelle le quantitative easing où là, les banques centrales se mettent à créer énormément de monnaies dans des quantités jamais vues auparavant. Ce qui a permis au passage aux États de continuer à s'endetter sans faire des efforts pour réduire leurs dépenses publiques. Et c'est pour ça qu'on voit en ce moment une explosion des déficits publics. Donc les États ont intérêt à ça. Ils ont intérêt à ce que ça continue parce que ça leur permet de ne pas faire d'efforts de réduction de leurs déficits publics. Mais progressivement, les populations se rendent compte qu'il y a un problème, que ça ne peut pas continuer comme ça. La plupart des économistes, même ceux qui sont pas de l'école autrichienne, commencent à accepter cette idée. Mais ils la formulent de manière variable. Alors, toute cette évolution, elle a trois problèmes. D'abord, elle accroît le biais inflationniste. C'est-à-dire que comme il y a des réserves fractionnaires et comme les banques peuvent prêter autant qu'elles veulent, ça augmente les masses monétaires et donc ça augmente le niveau général des prix. Et il y a des tas d'effets pervers de l'inflation qui sont dénoncés par les économistes de l'école autrichienne. Mais ces arguments se font très peu entendre parce qu'en ce moment, l'idéologie dominante, c'est plutôt le keynesianisme, la pensée héritée de Keynes qui laisse croire qu'un petit peu d'inflation, finalement, ce n'est pas grave. Et ça peut être bien. Ce qui est une illusion complète. Je pourrais détailler, mais je n'ai pas le temps maintenant. Le deuxième problème de toute cette évolution multiséculaire, c'est que, d'après les théoriciens de l'école autrichienne, ces politiques monétaires, ce sont elles qui déclenchent les cycles économiques. C'est-à-dire que quand les États ou les banques centrales permettent l'explosion de la masse monétaire, ça va favoriser de plus en plus d'investissements d'entrepreneurs et parfois des investissements absurdes que ces théoriciens appellent le mal-investment. Des investissements qui n'auraient jamais pu être financés dans un régime normal où les banques ne prêtent que ce qu'elles ont vraiment. Donc une espèce de laxisme généralisé. Et les crises arrivent quand il y a une prise de conscience collective du fait qu'on est arrivé à une situation déséquilibrée. Et là, c'est la catastrophe. D'un seul coup, c'est la perte de confiance. Les gens retiennent leurs capitaux, les entreprises s'effondrent et en théorie, ça a créé des faillites. Sauf que, qu'est-ce qui s'est passé en 2008 ? Les États ont préféré éviter ces faillites. Pour diminuer l'impact social de la crise, ils ont continué ce qu'on appelle la planche à billets, c'est-à-dire augmenter sans limite la masse monétaire. Et comme par hasard, Bitcoin a été créé en 2008-2009. Et puis, le troisième problème, c'est que cette évolution multiséculaire des États qui accroissent leur emprise sur la monnaie, elle leur donne un contrôle politique sur les individus. Et ce contrôle politique s'accroît énormément avec la civilisation numérique. On a vu, avec les révélations sur la NSA, que les États étaient capables de nous espionner sans aucun scrupule. On a vu, avec Chypre, en 2013, que même dans des États de droits, les États étaient capables de prendre des décisions polluant les épargnants sans aucune hésitation. Et puis, aujourd'hui, il y a une nouvelle tendance qui est la guerre contre le cash. Avec des arguments très louables de lutte contre le terrorisme ou de lutte contre la fraude, on veut interdire le cash. En fait, ce serait une nouvelle régression. Alors, là-dessus, arrive le Bitcoin. Et d'ailleurs, le Bitcoin, dans le white paper de Satoshi Nakamoto, c'est Peer-to-peer Electronic Cash System. Il veut créer une nouvelle forme de cash, ce qui est une forme de résistance à la guerre contre le cash. Alors, pourquoi ça va contre l'intérêt des États ? D'abord, le Bitcoin, c'est évidemment une monnaie créée par des individus et par le privé, ce qui est une nouveauté radicale par rapport à tous ces siècles où les États avaient dit « la monnaie, c'est moi ». Ensuite, les États, d'un point de vue technologique, vont avoir beaucoup de mal à interdire les crypto-monnaies. Ils peuvent les limiter, les réguler, les encadrer autant qu'ils veulent. Techniquement, ce n'est pas possible d'interdire le Bitcoin. Ça déclenche une espèce de crise, une prise de conscience et une crise psychologique chez les dirigeants politiques qui est majeure. Ensuite, c'est une monnaie qui n'est pas tout à fait anonyme, qui est pseudo-anonyme, mais qui donne évidemment beaucoup de garanties aux libertés individuelles, ce qui pose un problème pour les gens qui voudraient tout contrôler. Ensuite, c'est une monnaie qui est déflationniste, c'est-à-dire que son volume total émis ne dépassera jamais 21 millions d'unités en 2140. Ça veut dire que toute chose égale par ailleurs, si la demande pour le Bitcoin augmente, la valeur du Bitcoin va augmenter et le prix des choses libellées en Bitcoin va chuter. Et ça, c'est un changement complet de paradigme par rapport à l'idéologie keynésienne. Et aujourd'hui, les gens gagnent leur Bitcoin en espérant que sa valeur va augmenter, ils les dépensent assez peu, sauf ici au Softbar, qui est un lieu légendaire de la communauté Bitcoin et que je salue. mais cette évolution actuelle est un changement complet par rapport à nos réflexes habituels. Et puis, le dernier élément, le Bitcoin, c'est une responsabilisation des individus. Si vous perdez vos clés privées ou votre wallet, personne ne pourra vous aider à les retrouver. Et ça aussi, c'est un changement complet par rapport à la déresponsabilisation progressive qui avait eu lieu quand les États essayaient de tout garantir ou de tout assurer sans toujours d'ailleurs y parvenir. Donc voilà. Maintenant, en conclusion, quelques éléments sur la situation actuelle. Je pense qu'on est dans une situation de transition. Les États observent ce qui se passe. Ils sont très prudents. Ils sont un petit peu éberlués, un peu choqués. Il y a plein de débats techniques ou politiques sur la scalabilité, la volatilité, la fongibilité, la consommation d'énergie, l'argent sale, la protection du consommateur. Dans tous ces débats, à mon avis, on fait deux types d'erreurs. En général, on raisonne de manière statique au lieu de raisonner d'une manière dynamique. C'est-à-dire qu'on observe la situation telle qu'elle est en ce moment sans comprendre qu'on est dans une phase de changement exponentielle où tout avance avec une vitesse totalement stupéfiante. Par exemple, on regarde très peu le progrès technologique en cours en matière de Bitcoin. Or, il va tout changer dans les années qui viennent. La plupart des commentateurs ne sont pas conscients de ça. La deuxième erreur qu'on fait, c'est que souvent, on essaie d'analyser les choses avec des préjugés idéologiques ou politiques non avoués. Par exemple, si on veut dire qu'il faut absolument protéger le consommateur, sous-entendu, ça veut dire qu'on prend les gens pour des enfants. C'est un débat qui est très classique, qui dépasse largement les crypto-monnaies. Si on veut déresponsabiliser tout le monde, très bien. Mais est-ce que les États ont prouvé qu'ils étaient les mieux classés pour éviter les crises dans le passé en prétendant protéger les gens ? Sans doute pas. Voilà. Donc aujourd'hui, le Bitcoin est utilisé surtout comme une réserve de valeur, mais ça va de soi que la plupart des gens qui investissent dans cette technologie pensent que ça va se développer comme instrument d'échange dans les années qui viennent. Moi, je me garderais bien de vous donner un pronostic, un conseil d'investissement ou quoi que ce soit. Je ne sais pas si on est dans une bulle ou pas. Je ne sais pas si tout va s'effondrer, si le Bitcoin va arriver à 0 dollars ou s'il va arriver à 100 000 dollars ou s'il va d'abord s'effondrer et ensuite remonter dans 30 ans. Je n'en ai aucune idée. En tout cas, je suis persuadé qu'on vit un moment historique que ces monnaies et ces crypto-monnaies ne seront pas désinventées et qu'elles vont changer beaucoup plus de choses dans la civilisation que ce qu'on imagine. Voilà. Donc, si vous avez quelques questions, on peut échanger maintenant. Merci.